... Dans cette vidéo, nous verrons un certain nombre de problèmes dont l'objectif sera d'identifier la suite d'une conversation, d'identifier le sujet d'une conversation et enfin d'identifier l'idée principale d'un texte. Sous-titrage Société Radio-Canada Problème numéro 5, choisissez le propos qui vient à la suite de ce que vous entendez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Réponse 2, enchanté Réponse 3, 여기 있어요, voilà, voici Réponse 4, 잘 지냈어요, je vais bien Ici, manifestement, la meilleure réponse, c'est la réponse 3, 여기 있어요, phrase que l'on dit, quand on donne quelque chose à quelqu'un qui vous la demande. Vous pouvez donc éliminer les réponses 1, 2 et 4 pour ne garder que la numéro 3. 6번 6번 Problème numéro 6, choisissez le propos qui vient à la suite de ce que vous entendez. Aujourd'hui, ça veut dire, je te remercie, je vous remercie, de quoi ? De m'avoir aidé, aujourd'hui, de m'avoir aidé, aujourd'hui, donc la femme remercie l'homme de l'avoir aidé. Que va répondre l'homme ? Première possibilité, je suis désolé, pas très logique. Deuxième possibilité, qui signifie de rien, beaucoup plus logique. Troisième possibilité, putakeon, phrase qui signifie, je compte sur vous, ou j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi. Quatrième possibilité, tokesoeyo, vous devez être contente, ça doit être bien. Évidemment, dans cette situation, c'est annyéon, de rien, qui convient le mieux. Vous pouvez donc éliminer toutes les autres réponses. 11번. 11번. 다음은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 알맞은 것을 고르십시오. Problème numéro 11, de quoi parle-t-on ? Choisissez la bonne réponse. Adjumoni est un honorifique que l'on peut utiliser pour désigner une dame d'un certain âge que vous ne connaissez pas et qui travaille notamment dans un commerce, etc. De quoi parle-t-on ici ? Parle-t-on un, il, de travail ? De, bat, de goût ? Trois, sigan, d'heure ? Quatre, irum, de prénom ? Manifestement, on pose des questions sur le fait qu'un plat pourrait être ou non piquant. Il s'agit bien de goût ici, mat, réponse de. 12번 Problème numéro 12, de quoi parle-t-on ? Choisissez la bonne réponse. Minsoo 씨, 야구를 좋아해요 ? Minsoo, vous aimez 야구 ? Le baseball ? 아니요, non. 저는 축구가 좋아요. Moi, 축구가 좋아요. J'aime le football. De quoi ces deux personnes parlent-elles ? Petit 1, 나라, de pays ? Petit 2, 장소, d'un lieu ? Petit 3, 날짜, d'une date ? Petit 4, 운동, de sport ? 야구, baseball, 축구, football sont en effet des sports. C'est la bonne réponse ? La réponse 4. 13번 13번 다음은 무엇에 대해 말하고 있습니까 ? 알맞은 것을 고르십시오. Problème numéro 13, de quoi parle-t-on ? Choisissez la bonne réponse. 저는 방학 때 제주도에 갈 거예요. Sumi 씨는요 ? 저는 고향에 갈 거예요. 저는 방학 때 제주도에 갈 거예요. 방학 때, pendant les vacances, Je vais aller à 제주도, sur l'île de 제주. Et vous, Sumi ? 저는, moi, 고향에 갈 거예요. Je vais aller dans ma ville natale. 고향, désigne, la ville natale. De quoi parlent ces personnes ? Premièrement, 계획, de projet. Deux, 날씨, du temps qu'il fait. Trois, 주말, du week-end. Et quatrièmement, Chimi, de loisir. Ici, on parle bien de projet. Réponse 1. Les projets pour les vacances. 14번. 다음은 무엇에 대해 말하고 있습니까 ? 알맞은 것을 고르십시오. Problem numéro 14. De quoi parle-t-on ? Choisissez la bonne réponse. 저, 행복마트 가 어디에 있어요 ? Ici, 저 signifie, excusez-moi. Utilisé pour interpeller l'attention d'une personne. 행복마트, la supérette du bonheur. Joli nom pour une supérette. 어디에 있어요 ? Où, 에 ? Où se trouve la supérette du bonheur ? Réponse. 저 기이, en désignant. 저 기이, là-bas. 은행 있지요. Le 지이, pour confirmer. Il y a une banque, là-bas. N'est-ce pas ? Vous le savez ? 은행 지로 가세요. 가세요. Rendez-vous. Allez, dirigez-vous vers... Derrière la banque. Dirigez-vous derrière la banque. Allez, derrière la banque. Bien. De quoi parle-t-on ? 1. 약소. D'un rendez-vous. 2. 교통. De transport. 3. 위치. D'un emplacement. D'un lieu. 4. 소게. De présentation. On demande précisément quel est l'emplacement exact de la banque. C'est la réponse 3 qu'il faut choisir ici. 표현 연습. Quelques expressions à mémoriser. Ce plat est pimenté ou piquant. 4. 5. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 11. 11. Problème 46, lisez ce qui suis et identifiez l'idée principale. Reprenons phrase par phrase. 자동차 박물관, musée de l'automobile. Donc, 갔습니다. Je suis allé au musée de l'automobile. 박물관이, le musée, 작고, était petit. 자동차도 많지 않았습니다. Et il n'y avait pas beaucoup de voitures. 재미가 없어서. Comme, ce n'était pas intéressant. C'était un an? 일찍 나왔습니다. Je suis sorti tôt. sous-entendu du musée. Regardons les propositions qui nous sont données. Première proposition. 박물관에 다시 가겠습니다. 다시 가겠습니다. Je compte retourner. Je vais retourner. 박물관, au musée. Bon. Visiblement, puisqu'elle a été déçu du musée, 재미가 없어서 일찍 나왔습니다. Il y a peu de chance qu'elle y retourne. On peut éliminer la première réponse. Deuxième réponse. 박물관이 더 컸으면 좋겠습니다. 박물관이 더 컸으면 좋겠습니다. 박물관, le musée, 더 컸으면 좋겠습니다. 박물관이 더 컸으면 좋겠습니다. Ce serait bien si le musée, donc, était plus grand. J'aimerais que le musée soit plus grand. Effectivement, elle dit bien que le musée était petit. Mais cette information est une des informations précises par rapport à l'ensemble des autres informations, donc un détail. et elle n'évoque pas, de manière générale, l'idée qu'elle souhaiterait que le musée soit plus grand. Donc, on peut éliminer cette réponse. Troisième proposition. 박물관이 마음에 들지 않았습니다. Le musée, 마음에 들지 않았습니다, signifie ne pas plaire. Donc, ne m'a pas plu. Le musée ne m'a pas plu. Ceci rend beaucoup mieux compte de l'idée principale du texte. Le fait que ce soit petit, le fait qu'il y ait peu de voitures, le fait que c'était finalement peu intéressant, et au point de sortir plus tôt, sont tout un ensemble pour traduire le fait qu'elle n'était pas satisfaite de ce musée. La réponse numéro 3 est beaucoup plus pertinente au regard de notre contexte. Regardons également la quatrième réponse proposée. 박물관에 자동차가 너무 적었습니다. « 적다 » signifie être en petit nombre. 너무 적었습니다. Trop peu de voitures. Donc, il y avait trop peu de voitures au musée. Cette information est vraie. C'était la deuxième partie de cette phrase. En fait, dans les réponses qui sont proposées ici, vous pouvez parfois avoir des éléments qui sont potentiellement exacts, mais qui ne traduisent pas l'idée générale du texte. Donc, il ne faut pas voir que l'exactitude de cette proposition, il faut voir sur l'ensemble. L'idée générale du texte, c'est qu'elle n'était pas satisfaite du musée. Et même si, effectivement, il y avait trop peu de voitures, ce n'est pas ça l'idée générale. Donc, vous allez éliminer la réponse 4 également. 47. 다음을 읽고, 중심생각을 고르십시오. Problem numéro 47. Lisez ce qui suis et identifiez l'idée principale. « Je veux une robe pour 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 une robe. » « j'ai toujours voulu porter une fois un costume '' un costume, un traditionnel coréen. Donc, donc, pendant les vacances, les prochaines vacances, 한국에 가면, si je mourrai en Corée, 한복을 입어볼 겁니다. 입어볼 겁니다. Je porterai un 한복. Donc, j'en essaierai un. Je porterai un 한복. Donc, après avoir porté, après avoir mis un 한복, je prendrai également des photos. Sajindo 찍을 겁니다. Sajin 찍다, prendre des photos. Regardons les quatre propositions que l'on nous donne. Paragé, 한국에 가고 싶습니다. Paragé, pendant les vacances, 한국에 가고 싶습니다. 가고 싶다, vouloir aller en Corée pendant les vacances. Je veux aller en Corée pendant les vacances. Ici, dans ce text, ce que la personne veut faire, c'est porter un vêtement traditionnel coréen. 한복을 한번 입어보고 싶습니다. Effectivement, pour qu'elle puisse le faire, il faut que 한국에 가면, qu'elle y aille. 한복을 입어볼 겁니다. Mais, ce qu'elle veut faire, c'est porter un vêtement. Bad aller en Corée. Donc, cette première possibilité, elle est à éliminer en tant qu'idée principal du text. Deuxième mot, deuxième proposition plutôt. 한복을 자주 입으면 좋겠습니다. 한복을, vêtement traditionnel coréen, 자주, souvent, 입으면, si je portais souvent un 한복 좋겠습니다, ce serait bien. J'aimerais bien porter souvent des costumes traditionnels coréens. Ici, il n'est pas question d'en porter souvent dans le text. Il est question d'en faire une fois l'expérience. 한번 입어보고 싶었습니다. Donc, vous pouvez éliminer cette deuxième possibilité. Troisième proposition qui nous est donnée, 여러 한복 사진을 찍고 싶습니다. 여러 한복 사진. Donc, ici, ce sont des photos de plusieurs costumes. Donc, en fait, 찍고 싶습니다. Dans cette proposition, la personne souhaite photographier plusieurs costumes traditionnels coréens. ici, ce qu'elle veut faire, ce n'est pas photographier plusieurs costumes traditionnels coréens, c'est de se photographier en costume traditionnel coréens. Il n'y a pas besoin qu'il y en ait plusieurs 한복 입고 sa진도 찍을 겁니다. Donc, vous pouvez éliminer cette troisième possibilité. Quatrième possibilité, 한국에서 한복 입어보려고 합니다. J'ai l'intention de porter un costume traditionnel coréen 한복 한국에서 en Corée ça correspond à ce que pense la personne. Elle a envie de porter un costume. Elle ne peut le faire que si elle va en Corée. Donc, si elle va en Corée, elle en portera. C'est effectivement la réponse 4 qu'il faut noter. 48. 다음을 읽고 중심 생각을 고르십시오. Problem 48. Lisez ce qui suis et identifiez l'idée principal. 저는 게임 회사 에 다니고 있습니다. 일도 재미있고 회사 사람들도 좋습니다. 저는 이 회사 에 오래 다니고 싶습니다. 저는 je 다니고 있습니다. Je fréquente je travaille ici parce que derrière vous avez 게임 회사 je travaille dans une entreprise de jeux vidéo. 일도 재미있고 회사 사람들도 좋습니다. Là, il y a deux informations. Première information 재미있다 c'est intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant il le travail est intéressant et deuxième information 회사 사람들도 et les gens à l'entreprise donc les collègues les gens au travail sont sympathiques 좋습니다. Ce sont des bonnes personnes donc ils sont sympathiques. 저는 je 이 회사에 오래 다니고 싶습니다. Je travailler longtemps dans cette entreprise 오래 signifie longtemps regardons les propositions qui nous sont données au regard de ce texte première proposition 저는 game을 하는 것이 좋습니다. Game을 하는 것이 faire des jeux vidéo jouer aux jeux vidéo donc j'aime jouer aux jeux vidéo la personne dit qu'elle aime être dans une entreprise de jeux vidéo pour travailler on ne connaît rien de ses goûts en matière de jeux vidéo donc on peut éliminer la première proposition deuxième proposition 저는 이 회사에 game을 좋아합니다 donc les jeux de cette entreprise les jeux vidéo de cette entreprise les jeux fait par cette entreprise pour la proposition numéro 1 on l'avait éliminée parce qu'on n'avait aucune information sur ses goûts en matière de jeux vidéo on n'a pas plus d' information quant aux jeux vidéo de cette entreprise en particulier encore moins de ses goûts donc pour les mêmes raisons on peut éliminer troisième proposition 저는 이 회사에서 계속 일 하면 좋겠습니다 저는 donc je 이 회사에서 au sein de cette entreprise 계속 continuellement 일 하면 좋겠습니다 si j'aimerais pouvoir continuer de travailler dans cette entreprise là cette proposition est beaucoup plus proche de notre text puisque la dernière phrase dit 저는 이 회사에 오래 다니고 싶습니다 je veux travailler longtemps dans cette entreprise et j'aimerais continuer à travailler dans cette entreprise sont bien deux phrases qui sont équivalentes quatrième proposition 저는 저는 회사에서 같이 일 하는 사람들이 좋습니다 dans cette entreprise 회사에서 같이 일 하는 사람들이 좋습니다 les personnes qui travaillent avec moi sont bonnes personnes je les aime bien cette proposition est en effet compatible avec le texte 회사 사람 del 도 좋습니다 mais ne traduit pas l'idée principale du texte l'idée principale c'est de dire que parce que le travail est intéressant et parce que les gens sont bien dans cette entreprise alors je m'y plais et je voudrais y rester longtemps cette proposition la 4 n'est compatible qu'avec qu'une partie du texte n'est pas avec l'ensemble on peut l'éliminer 51 52 다음 을 읽고 물음에 답하십시오 lisez ce qui suit et répondez aux questions pour les problèmes 51 et 52 1 1 2 1 2 2 3 3 3 2 3 4 5 5 6 6 Hum, 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 사람마다 모두 다른 목소리나 얼굴 모양을 이용하는 방법도 있습니다. 요즘은 이렇게 다양한 방법을 씁니다. Revenons sur ce document phrase par phrase. 전에는, autrefois, 문을 열 때, lorsque l'on ouvrait les portes, 항상, toujours, 사용했습니다. On utilisait toujours 열쇠를 déclare. 그런데, cependant, 요즘은, de nos jours, 꼭 열쇠가 필요한 것은 아닙니다. 꼭 필요한 것은 아닙니다. signifie, on n'a pas absolument besoin. 필요가, 열쇠가, 열쇠가, deux clés. donc les clés ne sont pas absolument nécessaires. 자기만 아는 번호를 사용할 수도 있고, 카드를, 카드로, pardon, 문을 열 수도 있습니다. donc ici, deux éléments dans cette phrase. 자기만 아는 번호 un numéro qu'on est le seul 자기만, soi-même, seul à connaître 자기만 아는 번호 un numéro qu'on est le seul à connaître 사용할 수도 있고 donc, on peut utiliser un numéro donc un code que l'on est seul à connaître et 카드로 문을 열 수도 있습니다. on peut ouvrir 열�다, ouvrir ouvrir la porte 카드로 avec une carte. ici, il va y avoir un passage à déterminer mais la pratique suivante de la phrase 사람마다 pour chaque personne 모두 tout 다른 목소리나 une voix différente ou 얼굴 모양 une forme de visage différent toujours il y a aussi la méthode qui consiste à utiliser la voix ou la forme de visage qui est différente pour chaque personne pour toutes les personnes 요즘 de nos jours 이렇게 de cette manière ainsi 다양한 방법을 씁니다 on utilise des méthodes des possibilités très variées osip ilbon kiyoge terokal almazun maru kurusipsyo problème numéro 51 choisissez ce qui convient pour kiyo ici dans cette phrase là il nous faut introduire un mot qui entre en début de phrase sinon gardons un peu les réponses que nous avons nous avons premièrement kurigo qui veut dire et kurezo deuxièmement qui veut dire donc kuramyan qui veut dire dans ce cas troisième proposition et quatrième proposition kurochiman qui signifie mais l'opposition donc ce sont des mots de liaison qui peuvent rentrer en début de phrase ce qui nous montre qu'il faut trouver le lien entre la phrase qui est là et la phrase qui précède regardons à nouveau ces phrases dans cette phrase on nous présente deux éléments deux manières d'ouvrir les portes la première qui consiste à utiliser un code qu'on est le seul à connaître ensuite d'utiliser une carte dans la deuxième phrase on nous dit que on peut également avoir recours à la méthode qui consiste à utiliser le son de la voix et la forme du visage qui sont différentes pour chaque personne comme méthode pour ouvrir les portes donc on est sur deux phrases qui nous exposent toutes les autres possibilités d'ouvrir des portes en comparaison de la méthode traditionnelle qui consistait à utiliser des clés donc est-ce que ces deux phrases se avec que ligo se complètent est-ce que la deuxième est la conséquence de la première non est-ce que la deuxième est induite par la première non et est-ce que la deuxième s'oppose à la première encore moins c'est bien une association une liste de possibilités c'est 그리고 réponse 1 qu'il faut choisir pour cette question 52 n'est-ce que Deuxième proposition, 열쇠로 할 수 있는 일, ce que l'on peut faire avec une clé, grâce à une clé. Troisième possibilité, 문은, 여는, 여러 가지 방법. 여러 가지 방법, les différentes manières, différentes manières, 열다, d'ouvrir, 문을, des portes. Quatrième possibilité, 문을 열 때, 카드를 쓰는 이유. You, les raisons, d'utiliser une carte, 문을 열 때, lorsque l'on ouvre une porte. Bon, ici, c'est clairement différents moyens d'ouvrir une porte, les différentes manières d'ouvrir une porte dont il est question dans ce texte, c'est la réponse 3 qu'il faut choisir. 표현 연습, quelques expressions pour s'entraîner. 마음에 들지 않았습니다. ça ne m'a pas plus. Ce n'est pas absolument nécessaire. Ceci n'est pas absolument nécessaire. Dans le cadre de la compréhension orale, vous pouvez, afin de vous entraîner, d'abord écouter plusieurs fois le document audio. Dans un second temps, vous pouvez, en plus d'écouter le document audio, répéter ce que vous avez entendu. Et enfin, concernant l'ensemble de ces exercices, lire le vocabulaire et les expressions importantes qui vous sont proposées. pour la compréhension écrite, lire l'énoncé de compréhension écrite vous sera d'une grande aide. Vous pouvez, en plus de ça, dans un second temps, réécrire les énoncés sur un carnet. Et enfin, dans un troisième temps, lire le vocabulaire et les expressions importantes que nous vous proposons. de la compréhension écrite. Merci. 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 Merci.